La meilleure idée pour partir une business comme tu pars, en start-up, au lieu de la faire hypothétiquement chez vous, pour 5000 clients, prends-en 4-5 dedans, va les voir, dis, je vais faire ça pour vous, gratis. Je vais faire ça, toute ma gang, on est 7, on va tous développer la solution pour vous, gratis. En échange, on est partenaire. Vous me donnez un coup de main, vous me donnez de l'information. Si ça marche, cette affaire-là, je vais prendre la solution et je vais la vendre à d'autres business dans votre domaine. Pas dans votre domaine, dans le sens d'autres business qui vont avoir le même problème ou le même besoin que vous. Là, vous ne faites pas du développement hypothétique, vous faites du développement avec des clients qui, aujourd'hui, ils ne payent pas, mais un coup que la solution t'a développé, tu peux très bien après ça, dis, admettons, après 2 ans down the road, tu peux aller le voir et dire, écoute, on a développé une super belle solution avec vous autres, tu m'as dit que cette solution-là, ça vaut 100 000 $ par année, on l'a fait pendant 2 ans, je fais un deal avec toi, je te laisse encore 2 ans gratuits. Dans 3 ans, j'aimerais ça que tu commences à me payer. Puis comme tu étais là au début, au lieu de 100 000 $ dans 3 ans, ça va être 25 000 $. Dans 4 ans, ça va être 50 000 $. Dans 5 ans, tu vas être comme tout le monde, 100 000 $. OK, c'est un bon deal, ça, donc je vais passer 2 ans gratuits, puis tu sais, si je fais le total sur 5 ans, c'est rien, tu n'as pas de risque, tu sais. Mais tu imagines le bon deal que tu as, parce que si tu dis oui à ça, là, tu vas voir un investisseur et tu dis, écoute, j'ai ces 5 clients-là, ils sont super contents, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille avec eux autres, le produit finit sa marche, ils vont être des clients, ils ont déjà signé, j'ai déjà 500 000 $ ou 300 000 $ de revenus dans 2 ans de ces gars-là. OK, puis en plus, j'ai une histoire pour raconter à madame, puis je dis, hey, madame, j'ai déjà 5 clients, regardez, ils sont super contents, ça va faire l'affaire pour vous, voulez-vous un case, un business case, voulez-vous voir comment ça marche chez eux, on peut l'adapter chez vous, tu comprends? Ça, c'est la bonne façon de développer l'affaire, à ne pas de la développer chez toi en théorie, puis espérer un jour frapper le jackpot.